Ok, bon ben on est prêt à y aller, je sais plus si j'ai actualisé les infos, on va les refaire dans le doute, voilà. Allez du coup salut Youtube et salut à ce qu'il faudrait de nous rejoindre sur Twitch. On poursuit notre aventure sur The Legend of the Breath of the Wild en mode expert, on a repris il y a quelques jours, parce qu'on avait laissé le jeu de côté après avoir fait la première créature, donc là on va commencer à se diriger vers la deuxième, mais avant cela on va faire des quêtes sur le territoire Gerudo tant qu'on y est. La dernière fois d'ailleurs on a passé deux heures pour prendre une photo sur les plateaux Gerudo, j'ai tout de suite lancé la partie parce que là j'ai pas encore chargé le jeu donc ça va prendre du temps. Donc voilà on a exploré un peu les hauteurs Gerudo pour prendre un cliché tout au nord-ouest, et là on était sur le chemin du retour, on a fait plusieurs sanctuaires aussi en chemin, et notamment on avait fait une épreuve auprès de trois Gorons, qui est dans le coin, suivi du sanctuaire derrière où il y avait aussi une épreuve à l'intérieur, et nous sommes à quatre ans même de triomphe, on pourra récupérer un réceptacle, sûrement de santé, et du coup on va reprendre notre route vers Esté Gerudo vers laquelle se trouve la personne à qui on doit montrer le cliché qu'on a pris. Je vais enlever la playlist pour pas avoir 26 musiques en même temps. Voilà, monter le son du jeu aussi, qui est pas très fort en général. Alors nous avions donc la quête c'était la huitième héroïne, donc on va prendre la photo de la huitième héroïne dans le plateau Gerudo, donc du coup la dernière fois nous étions partis de la cité Gerudo, et du coup on a fait deux fois le trajet dans ce coin là, on a fait deux fois le même trajet, donc voilà on était partis de ce sanctuaire là, on avait trouvé un moyen de remonter et finalement on est repassé par l'accès vers le repère des Yigas, et du coup on est reparti comme ça vers l'ouest jusqu'à cette balise que je peux enlever d'ailleurs, et après j'ai longé finalement en contrebas des plateaux jusqu'à ce point là, et du coup ça nous a occupé les deux heures, on a exploré, on a fait des ennemis, on a trouvé des coffres, tout ça, plein de choses, ça nous a pas mal occupé. Je vais monter le son pour moi, n'hésitez pas à me dire si c'est ok pour vous. Je vais enlever le mode empreinte, voilà, et je vais enlever cette balise. Ok. Du coup notre objectif c'est d'aller à la cité Carudo, donc normalement il y a le point jaune qui va m'attraquer où c'est, et voilà on avait fait cette épreuve où il fallait résister à la chaleur. On avait réussi sans trop de mal. Et on avait dit voilà qu'on passerait dans cette vallée où qu'au final on n'est jamais allé dedans. Alors après est-ce que je vais tout en bas où est-ce qu'il y aura des choses le long de la paroi, je ne sais pas trop. J'ai presque envie de descendre finalement. parce que là ça va être juste des rampes. Là il y a un cube. Moi c'est juste une caisse en bois je pense. Ah il y a quelque chose en bas, un truc jaune, je ne sais pas ce que ça peut être. Je vais y tomber. Si on doit y avoir moyen de remonter, je vois des rampes d'accès. On a du minerai. On va aller en bas. Ah c'est juste des lampes en fait. Petite grenouille. Je ne pense pas qu'il y aura un corogou. Peut-être pas soulever tous les cailloux du coin. Je suis parti pour le faire là, à 100%. Je pense que Misato sera trop loin à nouveau. Ah non, ce n'est pas vous que j'ai appelé. On est comme en côté chaleur, on est très bien. Donc on va peut-être changer un peu d'armure. Vu qu'un combat s'annonce. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme arme ? Ok. Après, elle a l'avantage d'être électrique, mais du coup, est-ce qu'on la claque ? Non. On va la garder. Il lève des gardiens, j'y garde pour les gardiens. On va essayer comme ça. Il y a quoi ? Est-ce qu'il a une arme ? Ah oui, il a une arme, une grosse masse, j'ai l'impression. On va essayer de se le faire. squelette, c'est jamais bien compliqué, en fait. Appartiment est plein, du coup, finalement, on peut peut-être y laisser. C'est vrai qu'on avait fait le plein d'armes, on avait réussi à avoir un stock. Du coup, je vais garder. Ah, j'ai deux baguettes, par contre. Peut-être que je les utilise un peu, parce qu'après, je vais finir par avoir que des baguettes. Bon, en plus. Ah non, ça, c'est le bouclier, d'accord. Bouclier Linel, du coup. Ok. On alternera entre l'arme à deux mains et la baguette. Je vais peut-être me garder quand même une arme de cac au début, et puis je switcherai. Est-ce qu'il y a quelque chose, du coup, au fond de cette vallée, parce que là, finalement, si il y a que de l'herbe et des cailloux, on va un peu se faire chier. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait bien autre chose. Il y aura peut-être une grotte dissimulée, quelque part, on ne sait pas. On n'aura pas vu cette portion-là, mais je pense qu'il n'y aura pas plus de choses. Il y avait un truc, là. Ah oui, c'est des rampes, je pense, pour grimper. Un peu comme là. Et là, du coup, il n'y avait rien, mais là, on y est passé, de toute façon, s'il y avait quelque chose, on l'aurait vu, je crois. Ah oui, on voit bien les passerelles sur la carte. On marque des éboulements. Non, mais non. On marque un rocher magnétique, d'accord. je ne sais pas. si il y a quelque chose à en faire de ce rocher. Pour déblayer le passage, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire avec ça. Est-ce qu'il y aura un corogou caché là-dessous ? Qu'est-ce que c'est ? Bonjour. C'est tout ? Ok. Des arcades à double encoche. On va le prendre. Ça, hein. Oh, bah tiens. Ah oui, mais ça, c'était... les rubis sont coincés. Ouh là là. Doucement. Ouais, rien de spécial. Des rubis bleus. Plus 5 chacun, je crois. Bon, lui, il n'a pas d'armes. Bah, il en prend une, justement. Bon, les sources de mobiles n'ont que le seul temps on va y laisser. Oups. Un rubis rouge, je peux commencer à vaut. 20, ouais. Ça, c'est le rocher que je viens de poser, ok. Il y a finalement plus de monde sur Steam que sur Breath of the Wild. C'est fou. Tire vite sur les rochers. Je pense pas que ce soit une grotte. Ça va être juste des minerais. Je me souviens des touches. Ah, petit coffre. rubis brut. Je regarde ici. Ah, je veux dire, je regarde ici. cette structure de pont, il n'y a pas quelque chose. Ah, il faudrait que je me rachète des flèches en bois. Est-ce que c'est pas un peu haut ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je lise un peu au-dessus ? Ah non, c'était pas si loin que ça. Yaha ! Non, une feuille, tu m'as trouvé. Et un corogou, de plus. À la revoyure. Est-ce que ma flèche est retombée, pas très loin ? Pas l'impression. Ok. Même sur Zelda, je vois un peu de latence. Ah, bonjour. Vous n'avez pas vu venir. Insectes de premier choix. J'aimerais bien... Poirons. Un mélange de poireaux et potirons. J'aimerais bien traverser le désert pour vendre ma marchandise de l'autre côté. Mais impossible d'y traîner un âne ou un cheval. Il s'enfonce les sabots dans le sable. Ah, d'accord, c'est pour ça. Du coup, je reste dans le coin. Je vends des insectes de première qualité. Eh ben, j'ai un coup d'œil au lieu de faire cette grimace. Ah, je veux acheter. Les billules piment et les billules glaglas pour 10 rubis. Ça pourra permettre de faire des potions. Allez, je prends. J'achète tout. Tout le stock, carrément. Il m'en reste 3. Du coup, tu en auras pour 30 rubis. Oui. Et les glaglas. J'achète. Ça y est, j'ai plus rien. Tu peux te vanter d'être un bon client, toi. Tu veux faire autre chose ? Non. À la prochaine. Il y a un giga. Comment je l'ai ? Je l'ai tué en deux frames. Ok. C'est le mode expert. Petit churpi piment. Ah, je n'ai pas appelé le copain. N'hésitez pas dans le chat à parier sur l'ordre d'essai. Non, ça, c'est appareil photo. de notre petite amie Linklou. On ne l'a pas bien vu, je crois. De face, c'est mieux. Voilà. Avec ses trois cœurs. Si c'est des giga nuls comme on a eu là, pourquoi pas. C'est le son des écuries que j'entends. Je ne savais même pas qu'il y avait une écureuille ici. Tiens. Ah ! On est où, là ? On a des parois bien taillées, on a une carrière. Lui, s'il se réveille, le Linklou à 4h35, il est décédé. Qu'est-ce qu'il a vu ? Allô ? Attention à ne pas frapper le mauvais loup. Ah, du coup, il le course. Ah, l'autre, il a peur. Du coup, il s'est enfui. Il avait des onphiles. Est-ce que... il s'est senti en danger suffisamment pour... Ouf, heureusement que tu m'as sauvé. J'ai encore des insectes à vendre. Sans toi, je mangerais l'épicerie par la racine. Tiens, tu as bien mérité ça. Allez, petite crêpe au miel enduro. Gros soin, plus de l'endurance. Restaure la jauge d'endurance. Un filet de miel recouvre ce dessert et lui prête sa puissante saveur. Un grand classique connu de tous les gourmands. Merci. Ça valait le coup de raqueter ce marchand. pour lui avoir sauvé la vie. Par contre, lui, il m'inquiète là-bas. Il n'a pas l'air d'avoir toutes ses pattes. Il faut que je pense à faire des photos aussi. Ça, je n'y pense jamais. Il n'a pas l'air d'être détecté comme un ennemi. Un sanctuaire comme ça. C'est le sanctuaire du relais. Eh bien, allons faire ça. C'est une carrière, ça. Il y a des caisses un peu partout. Du sel. De l'ambre, du sel à nouveau. Encore de l'ambre. Je peux foutre le feu comme ça ? Non. Je ne peux pas y mettre en feu comme ça. Oh putain. Suis-moi, Linklou. Arc, un marteau en fer. Je n'avais pas vu du tout. C'est moins bien que ma... ma lame à deux mains. Une noix de coco grillée, la cuisson à la flamme a permis d'étuver la chair de ce fruit qu'il a recommandé de consommer accompagné de son jus. On va revoir des petits flamants roses. Ah, j'ai pu prendre la photo d'ailleurs. Le sanctuaire de Kenoï. Il ne va pas confondre avec Obi-Wan. Donc un sanctuaire que je n'ai jamais fait pour le coup. Je ne suis jamais allé dans le coin. C'est parti. Hop. Ah, de la foudre. Toi qui a pénétré ce sanctuaire Kenoï te mets à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Pouvoir de l'électricité, sanctuaire de Kenoï. C'est safe de les prendre à la main ces sphères ? Je ne sais plus. A priori, oui. On prend l'énigme pas trop compliquée. Ok. Ok, à nouveau des cubes et des boutons. Test à base de cubes et de boutons. Ah, bonjour. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de points de vie. Des composants antiques. Hum. Pas forcément besoin de feu. Il suffit de la couper, pas de la brûler. Pas forcément de la brûler. Hum. Il faudra une clé. D'accord. petit tapis roulant. C'est bien la première fois que j'envoie, je crois, dans ce jeu. Et là, il y avait un coffre en dessous. Enfin, le coffre est là. Là, ce sera la clé, je pense. Il y a des chances. La petite clé. Et un ennemi. Bon, il n'a pas l'air de vouloir venir. Ah, je pensais qu'il allait l'attaquer du coup. À part de cette façon-là. Mais, sort un bouclier. Ah non, mais oui, t'inquiète. Je sais, mon épée a deux mains de sortie. Ah, mais je peux le temps de frapper, quoi. Même, j'ai ça. Ah, j'ai ça. ça fait tellement d'effets que je ne vais pas attaquer. On va repasser là-dessus, hein. Ça fait vraiment pas de dégâts, hein. C'est cassé. Est-ce que ça peut geler, ça ? Ça peut. Je serai perso-glaive. Ok. Je pense qu'il faut m'éviter d'aller dans l'eau. Bon, il va falloir reconnecter les cubes. Ah d'accord, c'est... D'accord, je pensais que c'était les cubes qui étaient connectés directement à... Voilà. Qui étaient connectés directement à... à la chaîne. Ah merde, mais je n'avais pas vu que je l'avais, d'accord. j'avais toujours en main. Bah c'est bon. Je regarde si il y a d'autres choses de magnétiques dedans. A priori, non. Ah, alors qu'un coffre là-haut, qui doit être magnétique j'ai l'impression. Ouais. Cimetière Guerrudeau avec plus de durabilité. Cette épée est très présidée de Guerrudeau pour l'autodéfense et facilement reconnaissable à sa courte lame courbe. Cesse de dégâts. Ah bah, j'avais de la place. Bah allons-y. Il n'y a rien à voir derrière ces grilles. Ok. Et du coup, un cinquième emblème de triomphe. Et on est remis full vie. Ça nous fait 25 sanctuaires. On va aller voir le relais du coup. Alors que Linklou a des pops. On est du canyon Guerrudeau. Yaha ! Non, il y a une feuille que je m'as trouvée. Et il n'a pas qu'au recours de plus. Je crois qu'on était à 52 à peu près. Alors voyure ! Repose le caillou. Excuse-moi. Ah. On va aller en bas. Ah. Est-ce que Cass serait dans le coin ? Il semblerait. Ah bah, il est là. Oh voyageur. Oh voyageur, salut. Comment te portes-tu ? Tu as dû faire un bien long voyage. Même pour moi qui possède le don du vol, il n'était pas aisé d'arriver jusqu'ici. Mon maître était le poète officiel de la cour de la famille royale d'Hyrule. Quand le fléau s'est abattu sur le château d'Hyrule il y a 100 ans, il était obligé de fuir. C'était un voyage périlleux, rien de comparable avec le mien. Le danger était son compagnon quotidien. Tout ça est à présent de l'histoire ancienne. Tu dois suivre ma route, tu dois suivre la tienne. Ce champ est à propos du héros du passé. Je le tiens de mon maître, souhaites-tu l'écouter ? Plus tard. Pas de problème, je comprends. Reviens quand tu auras le temps. Ah bah tiens, Terry, j'ai besoin de toi. Hé, merci pour tout. J'aimerais vous offrir un témoignage de ma gratitude. C'est pour vous, monsieur client. Ah merci, flèche archéonique, très bien. fruit de technologies anciennes. La courte lame qui sert de fer. Assez de flèche contient de l'énergie antique qui détruit les ennemis. Elle est redoutable contre les gardiens. C'est très efficace contre ces fameux gardiens. Eh oui, rien que ça. Non, Terry n'est pas un agra. D'ailleurs, saviez-vous que le mieux contre eux c'était de viser leur oeil ? Ce cadeau que je vous fais me vient d'un veillum appelé Faras. Il travaille au laboratoire antique d'Akala. Très, très au nord du domaine Zora. il fabrique toutes sortes d'armes et armures. C'est une sorte de savant fou. C'est effrayant. C'est effrayant. Mais si vous êtes à la recherche de puissantes armes, c'est l'homme qu'il vous faut, monsieur client. Alors, passons à autre chose si vous le voulez bien. chassez-vous un article en particulier, monsieur client, ou préférez-vous vous délester de quelques objets ? Je veux acheter. Je suis sûr que vous trouvez votre bonheur, alors surtout, prenez votre temps. Moult flèches. J'achète tout. Vraiment tout ? Oui, 120 rubis. Et 20 flèches. Et oui, 90 rubis. Alors que des papillons glaglades et des lignes de piment pour aller prendre pour 10 rubis ou quoi que je commence à être un peu bas. On va pas en prendre. Je laisse tomber. Merci de votre visite chez moi. Merci beaucoup. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Alors que le chien, je sens que ça va mal tourner avec le loup. Sésame, ouvre-toi. Vas-y, moi. Tu n'aurais pas vu mes compagnons par hasard. Ce sont quatre voyageurs qui s'appellent Cartam, Linum, Caso, et Plame. Tu ne les as pas rencontrés, si bien ce que je pensais. Nous voyons les jours tous ensemble. Mais quand nous sommes arrivés aux abords du plateau d'Oumetake, des monstres ont surgit sans prévenir. Alors j'ai couru de toutes mes forges jusqu'ici. Mais quand je me suis retourné, mes compagnons, ils n'étaient plus là. Est-ce que les monstres les auraient... Non, je suis sûr qu'ils sont tous sains et saufs. Alors je vais attendre leur retour ici. Si jamais tu les croises dans les environs, tu veux bien leur dire que ses âmes les attend ici. Parti disparu. Alors que le chien m'aime bien alors que je ne fais rien pour lui. Bon, je dois avoir plein de viande. Ah, pas tant que ça en fait. je pensais qu'on avait tué plus de bait. Allez, je te donne une venaison fine. Et ça se roule. C'est bon, les glous restent sages. bah... bah alors... Ok, je la reprends. Petite recette. champignon du beurre, du blé et du sel. Pour faire un délicieux risotto. Euh... Ok, bon, on peut passer un peu de temps ici d'ailleurs. Bienvenue. Tu veux te reposer dans notre établissement. Ah, il est normal, il te coûtera pas rubis. Tu peux aussi avoir un lit extra moelleux pour 40 rubis. Allons-y pour le lit moelleux. Je vais dormir jusqu'à... la nuit. Repose-toi bien. On va refaire un peu peut-être de cuisine aussi. Je dois plus avoir rien à voir pour résister à la chaleur vu qu'on va retourner dans le désert. Bon, là, on va y revenir peut-être de nuit avec un peu de chance. Bien. J'espère que tu as bien dormi. Passe une bonne soirée. Un âne. Des choux. C'est Yann. C'est Pirou. Et où est Anthazio ? Tu n'aurais pas des champi-tempo par hasard ? Ah, peut-être oui. Pourquoi faire ? Eh bien, je suis fatigué. Fatigué de me traîner à une vitesse normale. La première fois que j'ai goûté un champi-tempo, j'avais 5 ans. Maintenant que j'y pense, depuis ce jour-là, j'en ai mangé tous les jours sans exception. Grâce à ça, j'étais toujours premier à la course. Tu te rends compte ? Ça fait déjà 55 ans que j'en consomme. Maintenant, le champi-tempo est mon aliment favori. Mais je vais pas en avaler, je suis trop vieux désormais pour aller les cueillir sur les falaises où ils poussent. C'est pour ça que j'interpelle tous ceux qui m'ont l'air assez vaillants pour qu'ils me cueillent des champi-tempo. Est-ce que tu m'en apportes 55 ? Je te les échangerai contre un diamant brut. Ça te dit ? Un diamant brut, c'est un trésor très rare. Franchement, c'est une bonne affaire que je te propose là. Si tu es intéressé, reviens me parler. Je bouge pas d'ici. Bon, on pourrait faire la quête au moins une première fois. Mais 55 champi ! C'est juste insane. J'en ai combien ? J'en ai 11. Alors certes, il y en a plein des falaises, mais bon, ça va être chiant de grimper à chaque fois pour récupérer un champi. Ça va être vite l'angoisse. Avec le pouvoir de Rivali, ça pourrait le faire. je ne sais pas si je me trompe de côté. Non. Lui, il est un peu haut. Et je suis censé les trouver comment ses amis à l'autre ? Au pif ? Ou... Ou ils vont être indiqués d'une certaine façon ? Aux alentours du plateau de Meta-Key. Oh, ils sont peut-être par là. Ah bah oui. Bon, on va aller voir, c'est pas très loin. On peut aller sans... sans charger. Ah bah du coup, je vais pouvoir rappeler Misato. Incroyable. c'est que je lui dis « Oh, il va falloir faire le trajet à pied, aller-retour, ça va être chiant. » Que puis-je faire pour toi ? Je veux emmener un cheval. Eh bien, Misato, qui est sorti quelque part. Eh oui. Faisons bien Misato jusqu'ici, ça ne devrait pas prendre longtemps. Ils ont été en fait attendre et merci d'avoir eu recours à nos services. Si t'éloignes de ta monture encore de ton voyage, il te suffit de siffler pour qu'elle te rejoigne au galop. Sauf si tu es trop loin, évidemment. Là, ton cheval ne t'entendra pas siffler. Et le retour de Misato sur Twitch.tv slash Concord. Il n'écoute encore pas tout à fait très bien. Je calme et c'est à ce moment-là qu'il décide de ne plus m'écouter. du coup, je ne suis pas fait de cuisine. Ah ! Non, c'est bon. Tout va bien. Donc, c'est par là à priori. Est-ce qu'on va trouver une première personne ici ou est-ce que c'est juste histoire de nous dire que c'est dans cette zone ? Je crois que j'entends des Bocoblins en haut. Donc, soit des Alphos. Ouais. Des Bocoblins. Bon, je ne sais pas... Si, j'ai récupéré un peu des flèches quand même. 41. Il y en a une. Excuse-moi, Lou. Tant pis. Tant pis pour lui. Ah, il m'a touché. Allez, je suis à prendre beaucoup. Allez. On a de la place. Mais lui ! Qui s'il fait ? Il est tombé. Où il y a du monde, hein ? Je crois que j'en ai trouvé un. Ah, il faut que j'y pense. Bon, on va vite l'aider avant qu'il perde moult points de vie. Tombe, s'il te plaît. Voilà, merci. Je crois que le loup est tombé aussi, hein ? Voilà, parfait. Pas besoin de les... Hé, doucement, doucement. Du coup, elle veut me parler, ou ? Mais je... Je suis sauvé ? En fait, euh... Non. Comment ? Ses âmes ? Alors lui, hein, dès que les monstres ont pointé le bout de l'ornée, il a pris ses jambes à son cou sans se retourner. Il m'a laissé en plan comme ça. Tu trouves pas qu'il pousse un peu le bouchon, quand même ? Je suis pas prêt de lui pardonner. Il est au relais du Canyon Gerudo, c'est bien ça. Je vais aller lui dire deux mots. Et d'un. Plus que deux. Alors, est-ce que les autres sont plus loin ? Ah, il y a encore au-dessus, a priori. Ça se trouve, le point, c'est vraiment au-dessus qui m'indique. Du coup, de quel côté je monte ? Il n'y a pas de pont qui traverse. Il vaut mieux que je reste de ce côté-là. Alors que là, il y a un petit coffre. J'aurais peut-être pas trop de mal à l'obtenir. Sachant que je peux les faire tomber. Tout, c'est que je ne tombe pas aussi. Ouh là, d'accord. Parfait. Dommage pour la lance. À quoi, il y a l'air qu'il y en a voir un là-bas. Il m'a vu. Il s'est cassé. Ouh là. Et coucou Maner, comment ça va ? Oh, les deux d'un coup. Bon, en vaux-le-vous. Que... Quelle technique impressionnante. De quel style de combat s'agit-il ? Le style bourre. Oh, pardonnez-moi. J'étais tellement ébahi par ta puissance que j'en ai oublié de me présenter. Je m'appelle Kartam. Je possède quelques notions de combat, mais mes compagnons et moi avons été attaqués par surprise. Et comme ces lâches étaient à plusieurs contre-moi, je me suis retrouvé dans une situation difficile. Si tu n'étais pas passé par ici, je n'osais pas imaginer ce qui serait devenu de moi. Je te suis extrêmement reconnaissant. En fait... Comment ? Sésame ? Sésame ? Et ça, il est sauf ? Voilà qui me rassure. Je vais le rejoindre plus vite au relais du canyon Guérido. Il se raconte de beaux manières. Il en reste un à trouver. Est-ce qu'il serait tout en haut ? Est-ce qu'il serait plus loin ? On va quand même se diriger vers ce point, ça se trouve. C'est bien pour nous indiquer quelqu'un. Et c'est la chute. Si je fais tout pter, le loot, il va finir d'endroit 20. Une petite baie grillée. La cuisson directe à la flamme a donné à cette baie un goût sucré. Elle restaure l'énergie vitale. Une autre baie. Alors une pomme. Bonjour. Au revoir. Allons. Coucou. À casser. Ah, j'aurais dû ramasser la massue. Je pouvais la choper au vol. Ça va, tranquille. Désolé, j'ai cherché quelque chose à manger. Il n'y a pas de souci. Bon appétit à toi. À chaque fois, j'oublie de ramasser les objets. Les armes. Ça va, c'est pas comme si on était en mode expert. Ah, voilà. Là, j'ai spamé A et c'est passé. Merci, matinale. Ouais, je me suis... je fais une petite sieste à 7h15. Je me suis réveillé à minuit. Ah, l'arc est tombé mais pas l'ennemi, mais si. C'est bien, quand je vais redescendre, il y aura plein d'ennemis qui auront eu le temps de full régén parce qu'ils sont pas morts de chute. Ça va être cool. Ah, merde. J'ai fait des VOD dans l'après mais après, j'étais un peu claqué. Alors que... nous retrouvons quelqu'un juste là. Merci de m'avoir aidé. J'étais vraiment dans un sale pétrin. J'ai encore mal partout, satan et cochon. En fait... Quoi ? Sésame ? Si cela coule douce dans un relais au lieu de venir à mon secours, je vais aller lui faire lui dire le fond de ma pensée. Et voilà, on les a tous trouvés. Non, je vais garder la lance. Je voulais aller chez le coiffeur aujourd'hui et j'ai pensé à toi. Ok. Cinq flèches de feu. Du coup, on va redescendre. On va regarder vite fait peut-être le plateau si je vois quelque chose d'intéressant. Nous avons un camp de Bokoblin alors que Linklou nous rejoint. Non, ce n'est pas les Bokoblin. Il y a des Alphos. Ah, il y a des Alphos. Bon, rip Linklou. Ah, attends, il y a des Alphos noirs. Ça peut l'angoisse, quoi. T'entends des expériences. Oh, non, attends, vas-y pas tout de suite. C'est trop tôt. Bon, je tente, hein. Et Linklou a déjà perdu moult vies. Ah, et eux, ils sont en moult vies aussi, au passage. Alors que je crois qu'il y a un archer juste devant moi. Ouais, c'est ça. Ah, mais non, il ne faut pas les libérer. Est-ce que je peux jouer les Linklou ? Ça, c'est la question. Mais non, il ne faut pas tous les dégeler, il faut en dégeler un qui part. Oh, là, là, mais il faut tout le temps à prendre à ces loups. Non, mais lui, il est déjà gelé. Oh, là, là. Et la blaguelle, c'est brisé. Angoisse. Oh, là, là. Ça pue du cul. Ça pue du cul. Non, pas lui. Pas lui. Laisse-toi tranquille, lui. Oh, mon Dieu. Le pire plan. Ah, ça le brûle bien. Parfait. Je crois que je me suis pris une flèche. On le laisse tranquille, celui-là. Et merci pour le follow. Je vous verrai ça tout de suite après. Merci beaucoup. Des bisous. Bienvenue sur la chaîne. Parce que la baguette n'a pas rechargé. Et Linklou survit avec un quart de cœur. Merci beaucoup, Lonely. Mumi, tu gagnes. Il y a des niveaux d'évolution. Merci à toi. Bienvenue. N'hésite pas à faire un petit coucou sur la chaîne. La baguette de l'avoir a baissé. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire en début de stream. J'ai reçu mon paiement Twitch il y a quelques jours. Et du coup, ça m'a permis de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Donc, du coup, dès que je dépasse les 100 dollars, je suis payé 45 jours après la fin du mois en cours. Donc, du coup, il y a les 23 derniers dollars qui ne sont pas encore gagnés. Il faudra dépasser les 100 dollars pour les avoir. Donc, du coup, j'ai réajusté le donation goal pour refléter tout ça. Voilà, je n'ai pas perdu de l'argent mais c'est de l'argent qu'on n'aura pas tout de suite. Donc, je vais écarter de la barre pour l'instant en attendant justement d'avoir 100 dollars débloquables. Je vais peut-être garder l'épée pour les gardiens. Tant que l'archer, il est sur moi, Link Lou ne risque rien. A priori. Donc, il y a quand même les alphos. Ça va, il ne fait pas trop de dégâts celui-là. Je dois avoir mon armure complète, donc c'est bon, aider. Alors que c'est cassé. Je vais essayer de dropper un truc quand même au cas où. Ça tombe jamais. Euh, non. Bonjour. Il va se prendre un coup en essayant de le bouffer. Voilà. Rippling Lou. J'ai pris mon gigot, il n'y a pas de raison. Alors qu'il régène. J'ai l'autre me mitraille toujours de flèche. Eh bah, nickel. Un corpus de fini. Un petit coffre. Mais, euh, Rimp, euh, Rippling Lou. Euh, écoute, euh, mythe d'expert ou pas, bro va fermer les items dieu bestial sur les lignes et là, en gros, une fois que tu as les items dieu bestial arc 5 en espadon, le mode expert devient aussi facile que l'histoire de base. Bon, pour l'instant, je ne me démerde pas si mal, aujourd'hui en tout cas, comparé à l'autre fois. arbre bruto moult, moult, moult pierre précieuse. Ok. Flèche en bois. On avait un autre par là. Son arc, il est un peu nul. Ah, mais non. On s'est battu là, mais après, on est parti plus loin. Alors que des rochers. Qu'en faut-il pouvoir battre les lignes ? Ben, les lignes, si on en avait réussi à en vaincre un en février, là, qu'on avait fait la première créature d'Ign. Il me semble, ouais. On a même battu un lithuroc à ma grande surprise. C'était comment ? C'était hier ou un tiers. Je ne sais plus, c'était il y a quelques jours en tout cas. Quand on a repris il y a quelques jours. Arc de chevalier, ouais, tout ça pour ça. Du coup, donc on avait trouvé tout le monde. on va peut-être refaire un petit retour au relais. Oh, ce que je veux dire de ce qu'il y a par là-bas. Et merci pour les bits. Et c'est le but. Merci, manière, pour les bits. Ça fait beaucoup de bits. mon petit bisous. Du coup, manière, tu n'as pas remporté le giveaway à la surprise générale sur... C'était quoi ? C'était Polybridge. Avec ses 100 bits sur le pouvoir de refaire avec le giveaway de la semaine qui est pour Human Resource Machine. Et oui, les nouvelles émottes de la Coupe du Monde. Incroyable ! Il y a Littorak et compagnie, c'est easy. Les failles de Zelda se jouent à l'esquive. Ah, le Littorak qu'on avait fait une fois qui était bien angoissant, c'était un Littorak de glace et je me faisais geler toutes les deux secondes. C'était un bisable. Pourquoi tu te fais chier à grimper sur le rocher quand on l'est ? Tu peux gagner un à trois cœurs en jouant sur l'esquive. Ouais, mais le but, c'était de jouer un peu, quand même. C'était pas de speedrun, le jeu. Après, il met toujours le point là-bas. Pour rien. C'est... Faut pas le suivre. On va trouver les vies de tous les quatre. Ah, attends. Est-ce que c'était Sésame et ses compagnons qui sont quatre ou est-ce que Sésame a quatre compagnons ? Merde. On va les voir vite fait. Oui, la troisième, je l'avais parlé. C'est pas vrai qu'il y avait parlé de trois autres personnes, c'est tout. On a fait la moitié du chemin, on va les voir. Et un nouveau badge aussi. Ah oui, c'est toi qui avais choisi Polybridge. En plus. Ah oui, le nouveau badge débite. Ah, encore l'autre, je l'écrase à nouveau. Excusez-moi, je lisais mon chat. J'ai réveillé Terry. Est-ce qu'ils vont bien ? Oh merde. Eh, on m'a tout raconté. Tu aurais venu en aide alors que des monstres les attaquaient. Tu es incroyable. Il paraît que tu leur as donné une bonne leçon, une bonne correction à ces monstres et tout ça sur une plateforme étroite. Si seulement j'avais eu l'épée légendaire, j'aurais combattu à tes côtés. L'épée légendaire ? Je n'ai jamais entendu parler de l'épée légendaire qui attend son maître dans une forêt en Hyrule. J'imagine que si on la qualifie de légendaire, c'est qu'elle doit être vraiment très puissante. Si jamais cette épée, les monstres ne me feraient pas peur. Enfin, ça m'étonnerait qu'elle existe vraiment. Je suis sûr que le reste de la bande est également aux prises avec des monstres. Si jamais... Si jamais c'était le cas, tu voudrais bien intervenir ? J'attendrai ici que nous soyons tous réunis. Je compte sur toi. Ah, il m'en manque un. Ah, la loose. Bon, on y retourne. Bon, ça va, il y avait eu la lune de sang il n'y a pas si longtemps, donc je pense que ça va pas repop tout de suite. Bon, en tout, je remonte. Regardez le speedrun du jeu. D'autres jours, c'est impressionnant. Lequel ? De Zelda ? Je n'ai pas vu le speedrun sur Breath of the Wild. Non, je vais encore l'écraser, lui. On va se reprendre 3-4 rochers. Aïe ! Pas vrai. Jeu auquel je joue. Pas de souvenirs. Elle rochait à nouveau. La maison et le village 2-0. Ça commence à dater. Et du coup, est-ce que l'autre a été indiqué sur la carte ? Ça se trouve, c'est la fille, je ne l'ai pas reparlé ou je ne lui ai pas dit le truc. C'est pourtant, je lui ai... Bah si, ils étaient 3. Et j'en avais trouvé 3. Ah oui, le Linklou est décédé, c'est vrai. Lire le chat en montant des passerelles, c'est peut-être pas le mieux. Donc là, on avait vu de ce côté, ça n'allait pas plus loin. Est-ce que, éventuellement, en allant plus loin de ce côté-là... Ah bah oui, tous ceux qui sont tombés sont remontés. Donc du coup, ils sont repop, entre guillemets. Pardon ? Qu'est-il ? Ça se passe des choses bizarres. Comment tu as eu le Linklou ? Bah avec l'amiibo Linklou. Ah mais là, ça a l'air d'aller à l'infini par contre. Tiens, il y a un courroux, là. Bon, je vais remonter. Je vais me rediriger vers le point dans le doute. C'est une zone de mort avec la quête annexe de trouver les explorateurs dans ma zone guérudo. Dans la zone, oui. La tienne. Oui, j'ai acheté un désert. Du coup, il avait sa vie encore qu'il avait avant, j'ai l'impression. Du coup, ça me semble un peu léger. Là, je suis sur le point. Et là, je ne pense pas que ce soit par là-bas. Du coup, j'ai bien envie de continuer finalement la passerelle là-bas. Parce que là... À moins qu'il l'ait casé là-bas. Par peuple, là, c'est bon. Je vais quand même aller voir là-haut, sur la structure. Et sinon, on ira voir la rampe à gauche. Parce que finalement, le plateau, le plateau, c'est ça. Et là, ça n'a pas l'air d'être encore une autre zone. Là, c'est quand même une guérudo. Donc ça, c'est la région globale. Donc finalement, on y est toujours. C'est ça qui fait assez décentrer par rapport à tout le reste. J'ai fini, mais ça, on va se faire en hier dans ma game. GG, et bienvenue à toi. Dans tous les cas, merci de faire partie des rares streamers français qui partagent une aventure sur Zelda. C'est fort agréable. Ça fait un moment qu'on la partage. On avait fait le mode normal que je partageais de façon assez plutôt ponctuelle. Et maintenant que je stream un peu tout ce que je joue, je peux vous proposer le mode expert en intégral. Mais voilà, je joue à d'autres jeux. Là, ça faisait quatre mois que je n'avais pas rejoué à Zelda. Donc du coup, je me dis, je vais faire créature par créature divine, des petites périodes comme ça où je fais plusieurs sessions de jeu à la suite. Donc c'était en février, janvier-février, je pense qu'on avait fait le début du jeu plus la créature divine Gerudo. Et là, du coup, on profite qu'on est encore sur place pour faire un peu des quêtes annexes et on se dirigera vers les oiseaux. 100% ce n'est pas là du tout. Est-ce que je pourrais monter là ? Ouais. Je vais peut-être d'abord aller voir là-bas. Ça serait le truc le plus logique pour placer un objectif de quête. Allons voir si c'est bien ça. Sinon, je vois plus la rampe en bas vers lesquelles il y avait les trois premiers plutôt que la rampe ici qui est encore plus décentrée. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Tu fais le trial de le pi. Ça ne me dit rien, ça. Trial vraiment chaud sur le mode de mettre pas encore fini. Je voulais mes 30 cœurs avant de le faire. Ah, les trucs de l'épée. Ah, d'accord. Ok. J'avais dû les faire en normal. J'avais dû faire je crois que c'est en trois parties normal, facile, difficile. Enfin, non. Enfin, le début, le milieu et la fin. J'avais dû faire les deux premières parties mais la troisième je n'y étais pas arrivé. Je n'avais pas non plus tryhard de ouf. Bon, je pense que là on s'éloigne vraiment. Tiens, il y a un. C'est un goron là-bas. C'est... Bah, je mets les jumelles et je vois moins bien. Et la chose disparaît. Non, c'est juste un rocher. Ce n'est pas clair. C'est un rocher qui ressemble à un goron. Alors qu'il y a un magicien. Un sorcier. Là, c'est des flamants roses. Tiens, tant que j'y suis. Et que j'y pense. Par tous les modes, dès que tu as l'épée de légende, c'est au skill même avec 15 cœurs. Les checkpoints. Bah, comme il dit, il y a les trois parties justement. Donc, elles se font indépendamment. C'est des blocs au fur et à mesure. Ça, je l'ai déjà vu. J'ai du champi tempo. Ils sont trop loin. J'ai le fait m'y aller. Ah, attends. Ah oui, mais inconnus parce que... Parce que je suis trop loin. Ça, je l'ai déjà, ça. Les aigrettes. Les vinaigrettes. Bonjour. Ah oui, j'ai pété tellement d'armes pour ramasser... D'accord, bon. Il me fait regretter le cul. Ah non, c'est un... C'est un les alphos. Il n'a pas trop de vie a priori. Par contre, s'il commence à la régène... Juste, ne m'amène pas vers l'autre. Vers l'autre sorcier de l'angoisse. Vous manquez les ailes. Ouais, bon, pourquoi pas. Il y avait quelque chose sur ce... Sur ce baobab ou pas ? Pour qu'il soit tout seul comme ça en plein milieu. Un caillou. Yaha ! Dans l'eau du feuille, tu m'as tombé ! Et une noix qu'en goût. Tous les 6-7 levels, ouais. T'as des coffres et de quoi cuisiner. Sur l'épreuve de l'épée en difficulté, max. T'as des lignes, elle dort. Gardien sur pied, bocobline, argent. À cheval. C'est chaud. À la voyure. Aïe. Bon, on va redescendre un petit peu. Je vais regarder vite fait cette rampe tant que j'y suis. Et on ira faire celle d'en dessous. On check. Sinon, je balancerai ma détection de vie. Ah non, c'est sur Oblivion. Bon, je regarde cette plateforme et après, je redescends. Là, ça me paraît hyper excentré quand même. Ok. Et après, ça continue encore et encore. Ah, quoi que non, ça s'arrête. On va voir. Ah, Corogu. C'est juste ce checkpoint. Bon. Paravoil, s'il te plaît. Je n'ai pas gardé assez d'endurance. Oh, putain. En plus, je ralentis. C'est bon. Ça passe. C'était large. Non, d'une feuille, tu m'as tombé. Alors que le joueur se lève. Il m'a couruie. Alors, voyeur. Tiens, on va aller jusqu'à la plateforme là-bas. Puis, on partira d'ici, direction l'objectif de quête. Le marqueur de quête. Mais là, ça me semble déjà loin. Oh, bah. Non. Non, c'est un peu comme l'in, ça. Je ne pensais pas que ça serait vraiment plus loin que ça. Parce que là, on est vraiment très, très loin du marqueur. Peut-être que je vois du côté des gonds. Ça se trouve, il n'était pas parce qu'on était trop loin. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a une rampe là, mais pas de l'autre côté. Ah. Est-ce que je peux aller en face ? Possible, sinon je remonterai là, au pire. Si jamais. Je me choisis une autre arme. Puis, il y a elle qui est presque morte. Je vais peut-être la finir. Ça me libère un slot. Genre, il est là. Sur ce petit bout. De plateforme, non. Je m'attendais à voir mon ombre dessous. Ah, c'est vrai qu'il y avait le Kurokou qu'on avait vu, mais je ne suis pas allé voir. Là, il y a peut-être bien quelque chose aussi sur ce pont. Le problème, c'est qu'après, est-ce que je peux remonter ? Je suis peut-être par là, mais... C'est pas évident de remonter dessus. Il y a encore un truc qui meurt quelque part. Bon, je vais voir après, ici. Ah, c'est ça que j'entends, peut-être à chaque fois. Ah, j'entends les rubis qui tombent. Dommage, c'est de donner... Après les trois niveaux du trial, une épée à 60 dommages, H24, avec 10 minutes de rechargement. Alors qu'une lanterne. Une caisse. Avec rien dedans. Très bien. Merci. Ça a l'air d'être clairement pour remonter, encore que... Ça rejoint pas celle-là. Euh... De toute façon, le passage en haut, il va pas bien loin. Ouais, en effet. Tu as peut-être mis un mot qui est banni sur le stream. C'est quoi, d'ailleurs ? Ça devait être un mot de Twitch, alors. Ah bah non, je le vois pas, en fait. Je le vois peut-être là-dessus. Euh... Ah, je vais pas le voir. N'avrer, si c'était pas à mal... Euh... Restaure. Moi, je pense que t'as eu... Ouais, t'as eu 10 secondes. Faut éviter de réutiliser ce mot, éventuellement. Ah, attends, j'essaie de le retrouver. Voilà. Là, c'est... Je vais pas accéder à mon premier écran. Voilà. Ah bah, je sais même pas quel mot c'était, alors. Ou c'était peut-être les 3 étoiles. Il a dû croire que c'était un mot... Vu que je crois que Twitch, quand il a un mot qui est banni, il doit mettre 3 étoiles à la place. Il t'a mis 3 étoiles, il a dû considérer que tu avais mis un... Un mot interdit, et du coup, te mettre un clic, je pense. Ouais, t'as écrit des... Ah bah, ça devait être les Asterix, c'est là. C'était un MI3, ça devait être ça. Tu sais, je vois pas ce qui aurait pu... Ce qui aurait pu faire ça. Tu en es où dans l'histoire, sur ton stream... J'ai besoin de rejoindre. Bah, j'en suis, là, j'ai fait la première créature divine. Comme je disais tout à l'heure, donc la Gerudo, et il me reste les 3 autres affaires, donc... Les oiseaux, les auras, et les Gorons. Ah bah, il est là ! Je crois qu'ils m'ont pas vu, du coup. Quoique. Voilà, un de moins. Et on vient de... et de deux. Ah, mais je... Je suis vivant ! Mais oui, je suis bien vivant ! C'est toi qui a vaincu ces monstres. Incroyable. Tu es vraiment extraordinaire. Tu es presque aussi fort que Sésame. En fait... Comment ? Sésame est dans un relais ? Il n'est pas venu m'aider ? Euh... Parce qu'il n'a pas d'armes ? Comment ça ? C'est pourtant un expert de combat à mains nues. Est-ce que... Je me serais fait du P ? Il faut que j'en ai le cœur net. Je vais aller parler à Sésame. C'est pratique du DLC2 avec Mipha. Du coup, je n'ai pas encore fait les... Enfin, à part du coup le fait de faire le mode expert, j'ai... Rien fait du DLC2 encore. Ah, je voulais voir le pont là-bas. Dans ce pont, il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit de foufou. Mais l'autre, il y avait un truc bizarre, une espèce de structure... C'est si moins que ça ? C'est comme le parcours de la distance. Alors, je ne dis rien. Eh oui. Ah non, je voulais les pousser sur la plateforme en bas, mais... Mais ceci me gêne. Des frivoltes et des noix de cocaux. Des cocaux. Putain. Je ne sais pas, il y a une drôle de gueule ce rocher là. Ah bah oui, il y a un rocher sur... Un rocher plus gros. Yaha ! Non, une feuille, tu m'as trouvé. Et une noix de cocaux au goût. Elle a la revoyure. Je repose ça. Je repose où je l'ai trouvé. Ok. Eh bah du coup, on va essayer d'appeler Misato, mais je pense qu'il est un peu loin. Oui. On va se rapprocher. Il y a encore des rochers qui roulent. Oh putain. Je vais lâcher les... Les touches d'action. On va trop loin. Bon, on n'avait pas fait cette partie-là du canyon. Après, est-ce qu'il y aura grand-chose ? Ah, bonjour. Il me faudrait un cheval. Dommage. Eh, c'est à l'heure. Si je m'attendais à tomber sur quelqu'un dans ce trou perdu, faut croire que la chance a fini par tourner. Moi aussi, je suis un voyageur, tout comme toi. J'étais attaqué en passant le col de la montagne. Dès que mon petit pote a flairé les monstres, il a filé sans demander son reste. Mon petit pote, c'est mon cheval. Je suis coincé ici depuis que cette fripouille ingrate s'est fait la malle. Un cheval ? Je ne demande que ça. Sans ça, je vais finir ma vie dans ce trou. Tu vas bien me dépanner... Tu vas bien dépanner un collègue, hein, gamin. Si jamais tu trouves un cheval pour moi, je suis prêt à te l'acheter. J'irai jusqu'à 100... Non, 300 rubis. Tu veux bien ? D'accord. Il est temps de se séparer de toi, Misato. Ouais, merci. Ce serait impec si le cheval était à ma taille. Un cheval à tout prix. Nouvelle mission. Écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. De l'ombre, du sel. La même. Un petit fagot de pois. Ah ! Et une marmite. Ah oui, j'ai quand même deux lignes. On pourrait. Alors, attends. Les techniques subtiles pour faire du feu. Ouïe, ouïe, ouïe. Voilà. Un bon petit feu. A peut-être fait un petit peu trop, hein. Vas-y, je te le prête. Si tu veux cuisiner, n'hésite pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je crois qu'on n'a plus rien en ce qui concerne la défense et l'attaque. Quoi qu'on a peut-être un truc d'attaque, c'est tout. J'ai un truc d'attaque, mais rien de défense. Mais est-ce que j'ai eu des trucs armaux depuis ? C'est pas du tout dit. Ah ! Je compte suivre ton stream durant les aventures sur Zelda. Juste, connais-tu mes différentes récompenses ? Les différentes récompenses du DLC. Pour savoir si je dois faire... Non, je sais absolument rien et je ne veux absolument rien savoir. Du coup, j'ai du max. Je crois que j'ai rien en armaux, 100%. Eh bien, tant pis. Ok. Alors, on a de la truffe max. Est-ce qu'on a autre chose en max ? Je pense pas. Un poisson, à la rigueur. Je n'ai pas de poisson. On va s'en faire deux. Je combine avec quelques baies, allez. Donc, je crois que ça ne sert à rien. Non, je vais juste me faire deux trucs avec deux truffes, en fait. Oui, parce que ça rajouterait des cœurs rouges, mais vu que ça met une galaison totale, ça ne sert à rien d'avoir des baies. Donc, on va juste faire deux et deux. Alors, je vais garder le secret. Je garde le secret. Ah, quitte à devoir perdre ma vie. Pas de souci. Ah, seulement deux ! Ah bah, finalement, j'aurais dû mettre plus de choses. Ah, est-ce qu'il faut mettre plus de trucs max, ou varier les ingrédients, ou finalement, rajouter un peu d'autres choses. Ça fera l'occasion de le savoir. Petit critique. Trois. Ouais, donc, il fallait varier les ingrédients. Très bien. Je crois que j'avais fait mieux que ça par le passé. Ah ouais, 9, 11. Ah, parce que là, il y avait du poisson. Ah bah, je peux revoir la recette, de toute façon. Ouais, on avait un gros radis max, et deux turbo max. Donc, déjà, trois ingrédients au lieu de deux, et en plus de la variété. Et là, voilà, trois radis max, plus deux radis. Ouais, donc, finalement, avec deux, j'étais arrivé à trois cœurs. Bon, grâce au coup, critique. Donc, ouais, cinq ingrédients, ça suffit pas. Ouais, il faut faire un peu de variété, ouais. Ok. Quoi d'autre ? J'ai des lames. Ah, peut-être des trucs chaud-froid aussi, ouais. Surtout pour le désert. Très important. J'ai plein de trucs de froid, finalement. J'aurais pu m'en servir tout à l'heure. Ah oui, j'en ai 20 000. Donc, la chaleur. C'est vrai que j'ai changé d'armure, j'aurais mieux fait garder ma grosse armure et de claquer mes potions un peu. Parce que j'en ai plein. Donc, au moins du glaglas. Glaglas, c'est pour avoir chaud, on est d'accord. Voilà, elle a supporté la chaleur. J'ai des arbres glaglas, du coup, des melons glaglas. Et c'est peut-être tout. Après, les milots de glaglas, ça, c'est pour les potions. Donc, je peux faire deux et deux plus une pomme, par exemple, Pierre. Allez, une baie. Les plus faibles sont les truffes. En second, les radis. Ouais, parce que s'il y a la rareté de l'ingrédient qui doit jouer, les plus fortes sont les durians. Les glaces au durian. 10 minutes 30 de niveau 1. Ok. On peut refaire la même. Et, allez, une petite noix de coco pour changer. Changer le goût. Ça va être le même plat, je pense. Je vais remplacer un fruit par un fruit. La chuteille de fruit glaglas. Ah, quatre cœurs, du coup. Et, toujours niveau 1, 10 minutes 30. Ok. Puis, on va faire des trucs de soins. Endurance, j'en ai à l'appel. Tiens, ben, j'avais des libellules. Des libellules glaglas. On va combiner avec un truc de monstre ou deux. Une dente d'inox. Une corne de l'inel. Oh, peut-être pas de l'inel, non. Que de les alphos ? Allez. Je vais voir si c'est des potions avec les monstre de l'inel ou l'inex. Ok. On va remettre le goût à niveau 2. Parfait. 12 minutes 30. Ça fait une demi-journée, je pense, facile. Ok. Il me reste, quoi, il me reste 4 slots. Ben, je vais faire du soin. Ah, j'ai tous les petits trucs à la con, là. J'ai combien de cœurs, là, maintenant ? J'en ai 8. On peut peut-être se faire des soins à à peu près 5, ouais. Alors, j'ai de la viande. Un petit peu de sel. Tu as du lait, allez. Et une pomme. Là, je pense que ça va être trop. 5, pile pour elle, ce que je visais. La saisonnement au sel met parfaitement en valeur toutes les qualités gustatives de cette viande de choix. Viande de fine salée. Moi, j'ai de la divine. Donc là, je vais en mettre un peu moins. J'avais mis du lait tout à l'heure. Ben, là, on va mettre une petite baie. Ouais, donc j'ai autant de slots que de viande, je crois, ou un peu plus de viande, d'ailleurs. 7, un petit peu trop. Plac extraordinaire qui fait la part belle aux morceaux de viande de premier choix. Les gourmets seront ravis. Voilà, juste au salé. Des herbes d'hyrule. Meilleur soin, tout RPG confondu. Eh oui, petite herbe verte. Prends de l'herbe. Tiens, on va prendre la petite herbe verte. Il y a peut-être un 7, du coup. Ah non, 5 salement. Ok. Est-ce qu'il me reste un slot ? Ah, est-ce qu'il me reste des tempos ? Il me reste 4. Je l'ai trié déjà, je verrais mieux. Bon, c'est encore un soin. Cette endurance, je ne m'en sers pas tant que ça, en fait. Et 4 cœurs. Voilà, ça ira. Non, parce que finalement, je veux tellement les garder pour des trucs vraiment cruciaux qu'en fait, je ne m'en sers jamais. Là, j'ai des regards d'endurance, j'en ai déjà un petit paquet. Voilà, au pire, de l'endurance max, mais bon. C'est presque pareil, quoi. Enfin, j'en ai beaucoup trop. Ah oui, parce que j'ai eu plein de crêpes. Je crois que c'est surtout des objets qu'on m'a donné, en fait. Alors, est-ce qu'on ressort de la région pour aller chercher un cheval exprès ? Ou est-ce qu'on ira à l'occasion ? Ou quand on voit qu'on repart de la zone et qu'on a un cheval, on refera tout le trajet pour le ramener jusqu'à lui ? Parce que bon, le trajet, voilà, il y a tout un tas de... De chemin, limite, ça serait mieux d'en prendre un par là, quoi. S'il y en a. Parce que là, je ne pense pas qu'il y aura de cheval dans le coin. Je pense qu'il faudra aller au moins là, si ce n'est vraiment dans les plaines là. Après, il y a la plaine d'Hyrule aussi. Alors que si on en trouve un là-bas, il faudra contourner toute la montagne. Tu vois, c'est votre Discord ? Oui. Pour une exclamation de Discord, je pense que tu dois avoir le lien. Alors que le Misato arrive. Alors, je pourrais lui donner le Misato, mais après, on n'aura plus rien. Allez, on va aller essayer d'en trouver un. Et au pire, s'il est mieux que Misato, bah... On lui donnera Misato, puis on prendra de nouveau. Se faire payer 300 rubis pour avoir un meilleur cheval, je vais demander de mieux. Ça peut être une bonne récompense. Bon, du coup, on n'ira jamais rendre notre photo. Ça nous aura pris 4 heures. Sauf si tout hasard un Bokoblin à cheval. C'est parti. Ah, il m'a vu. C'est du blanc en plus. Ah mais derrière moi, d'accord. Ok. En plus, je crois que j'ai été sauvé par le jeu, j'aurais dû mourir. J'ai thermique à un cœur, et le bouclier va bientôt se briser. Ouh, un autre bouclier, vite. Excuse-moi, cheval. Ah merde, je vais attirer l'autre, 100%. Ah, une arme, vite. C'est bon. Full chain. Oh, il m'a touché. Ou c'est l'autre qui m'a lancé une flèche. Ah, putain, il y en a d'autres qui me tirent dessus. Bon, ça va, leur flèche, je fais qu'un quart de cœur. Oh, des loups. Cassez-vous. Merde. Je me suis arrêté. C'est bon, on l'a eu. Non, mais bon. Alors qu'une arme améliorée, mais bon, un arc beaucoup nul. Pardon le cheval. Alors que ça me spot à 20 km pour me balancer des flèches. Elle tombe dans le trou, merci. Alors par contre, pour avoir la discrétion sur les chevaux, là, ça ne va pas être évident. Ah, putain, l'autre, c'est des flèches explosives qui balancent. Surtout pas qu'ils m'en balancent une, là, sinon je pense que je décède. Je ne sais plus comment on fait. Ah bah, c'est bon. Attends. Non, c'est pas Misato, ça. Non, Misato, il est là. Attends. Je n'arrive pas à voir s'il y connaît sur moi ou... Je crois qu'il fait... Ah ouais, c'est bon. Ok. Ah, je ne peux pas sifler Misato pour qu'il me suive. Dommage. Bon. Non, non, non. Ça fera l'affaire. Bon, il a l'air d'avoir que deux... De coups de cravage, donc je pense qu'il n'est pas bien mieux. Si ce n'est à quelques points près. C'est possible de charger le lien du Discord ? Ah bon ? Ça ? Est-ce que le lien est trop vieux ? Qu'il a périmé ? Oh, ça a l'air OK. Bon, je vais en mettre un autre au cas où. Ou alors c'est le Discord dans la plage de la chaîne qui ne va pas. Chaine. C'est rien ! C'est juste un petit coup de bite ! Merci pour le petit coup de bite. CH. Ah, il y en avait trop. Bon, merci de le présenter. Tu peux le reste de vous voir. Il n'y a pas de soucis. Merci et merci pour tes mites. Et Maner perd quelques points de vie. Ah mais Maner, il avait... Oui, il était passé streamboss, Maner. Parce qu'il avait donné 100 mites. Et oui, mais il avait très peu de PV par contre. Donc c'est pour ça qu'il a perdu moult vies déjà. Du coup... Ou du coup... Dans les réseaux sociaux... Discord de la chaîne. Ah. C'est bizarre. C'est bizarre, bizarre. Invitez les gens. Essayez. Il faut que vous suez là, mais après, voilà. Je ne veux pas quoi faire d'autre. Ça doit être un lien temporaire. Hop, à voir si ça marche mieux. Ok. Du coup, ça fait combien ? 45, je suppose. Tu es top 2 dans le top 6. Ah, c'est pire. Ah, je j'ai. Tu auras un petit badge en plus. Normalement. D'ailleurs, Maner, il disait qu'il avait un petit badge en plus. Mais il a eu deux badges en plus. Parce qu'il a débloqué. Je pensais au début qu'il disait ça parce qu'il avait débloqué le badge des 1000 bits. Mais il a au moins aussi le badge du top 1. Aussi. Normalement. Sauf s'il avait déjà le 1000 ou le top 1. Oups. Je trompais de touche. Ah oui, je confonds avec Red Dead. Du coup, en pensant freiner, j'ai balancé mon arme. Ah, pas les deux. Excusez-moi. Ah, puis en plus, c'était un tri-lame que j'avais balancé, quoi. C'était même pas le monolame. Ah, bah attends. Faut peut-être que je sois sur le cheval pour que... Surtout avant qu'il s'échappe, quoi. Parce que lui, il a pas de sel et tout. Ouah ! Ce cheval, c'est le portrait craché de mon canasson en cavale. Quelle bête superbe. Tu veux bien me le laisser, gamin ? Je suis prêt à t'en donner 300 rubis. Une somme rondelette. T'es partant ? Marché conclu. Ça, ça m'a pas pris trop de temps, finalement. Oh, sérieusement. Mais attention, donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Évidemment. Eh, mais c'est génial. Merci, hein. T'es le meilleur. Tiens, comme convenu. Voilà 300 rubis pour ton cheval. Et un rubis doré. Sa lumière dorée vous aveugle, certes. Mais vous emplit de joie. Eh, j'ai déjà un nom pour le cheval que tu m'as vendu. Pour une bouchée de pain. Dis bonjour à mon petit pote. Deuxième du nom. On va en vivre des aventures, MPP et moi. Merci encore, gamin. Et que la route te soit clémente. Petit cutscene, enfin, petit fondu pour me faire descendre du cheval. Un cheval à tout prix terminé. Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a le plus près ? Le relais ou le cheval ? Bah, finalement, le relais. Parce qu'après, je vais devoir aller chercher le cheval, puis revenir au relais. Certes, j'irai plus vite au relais, mais... Ça fait de la distance en plus. Là, je lui le revole. Je le carjac. D'accord. À nouveau, un... Ah, bah c'est ça à chaque fois qu'il fait ce bloc, en fait. Ah, bah des fois, on les entend alors qu'on est en haut, donc du coup, ça doit... Ils doivent pop en bas, mais on les voit jamais. C'est pour ça que je me posais des questions. Et puis regardez, on se fait des petits rubis en chemin. C'est parfait. Alors du coup, si Breath of the Wild t'intéresse, à savoir que j'ai deux séries sur la semaine. Une série hebdomadaire et une série où on fait... La biais hebdomadaire où on le fait deux fois par semaine. Donc il y a la série sur Red Dead Redemption le vendredi à 20h, et la série sur Zelda Scroll 4 Oblivion le mardi à 20h et le dimanche à 16h. Et après, tout le reste, tous les autres streams, c'est à des horaires au pif, improvisés. Donc c'est là, en l'occurrence, que je ferai du Zelda en ce moment. Et sûrement aussi d'autres jeux, d'ailleurs. Ah, ça marche. Nickel. Du coup, sur le Discord, tu auras les... Il y a une petite notif de Muxibot pour le début des streams. Si jamais tu n'as pas activé les notifications de Twitch. Maléfique. Et voilà, là, du coup, un giga. Ils sont gratuits, ces gigas, c'est fou. Un rubis violet, qui vaut 50. Tu sais que je serais presque riche. Ni à avoir si de serrer à récupérer des flèches. De toute façon, après, une fois qu'on a passé le relais, on arrive dans le désert, donc on ne pourra plus utiliser le Shrong. Sauf si, entre le bazar à sec, ce n'est pas encore du sable. A voir. On essaiera, hein. Ne serait-ce que pour voir ce que ça fait. T'as le champi qui a eu le timbre, hop. Ah bah tiens, Thierry. Qui repartait, justement. Ce qui fait chaud. Je te félicite d'être arrivé ici. Cet endroit est si reculé. Cherchez-vous un article en particulier, monsieur client, ou préférez-vous vous désister de quelques objets ? Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Ah bah, il n'y a plus de flèches. Bon, bah non. Merci bien. Est-ce que je peux faire autre chose ? Non. Merci de votre visite chez moi. Mais merci beaucoup. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Avec des flèches, là, c'est possible. Encore que j'en ai pas claqué tant que ça. Il me reste encore mes 41, en fait. Alors que le cas, c'est toujours là. Ah bah, du coup, oui. J'ai failli l'oublier. Ah, c'est toi. Je t'attendais. En fin de compte, tu as sauvé tous mes compagnons. Quand on a enfin été tous réunis, j'ai été un peu ému. Je te remercie. Tiens, c'est pour toi. Et 300 rubis. Thank you. Eh oui, The Wind Waker. C'est vrai qu'il le dit pas. Ils auraient pu faire bien pire, et vu que c'est la version française, faire merci. Ça aurait été bizarre, je pense. Allez, 300 rubis. D'ispoir, c'était pas grand-chose, mais on s'est tous cotisé. On s'est joué pas mal. Après tout, nous ne sommes que des voyageurs. Cette histoire m'aura fait prendre conscience de quelque chose. Je me suis rendu compte à quel point il est important d'avoir des amis. C'est important, Caïba, d'avoir des amis. Mais en même temps, à trop s'inquiéter, pour les autres, on en oublie de se protéger soi-même. Ça aurait été fou, le... le 200 IQ. Le 200 IQ. C'est qui est merveille. Mr. Bean. Je le connais pas. Quand le danger guette, à chaque pas, on ne peut pas se permettre de faire du sentiment. C'est pourquoi on a décidé de partir chacun de notre côté. Quand on voyage, le plus important, c'est la sécurité. Et porté disparu, terminé. Je voulais parler à Plam. J'ai parlé à Sésame. Quand je lui ai demandé pourquoi il n'était pas venu à mon secours, il a détourné la conversation avec des histoires d'épées légendaires ou je ne sais quoi. Je pense qu'en fait, Sésame est juste quelqu'un de faible. Je me suis rendu compte, mais je me suis rendu compte que le plus faible dans cette histoire, c'était moi. Parce que je comptais trop sur Sésame. Là, j'ai décidé de ne plus me reposer sur personne et de voyager seul. Et je vais faire de mon mieux pour devenir quelqu'un sur qui on peut compter. Comme toi. Si tu n'es pas venu à mon secours, j'en aurais... J'en ai encore des frissons dans le dos. Merci infiniment. Je suis en train de brûler. En fait, c'est dangereux de voyager. Ça, il n'en parle jamais dans les magazines. C'est comme pour tout. Il n'y a que par l'expérience qu'on apprend. Enfin, cette mésaventure m'aura au moins appris que je ne suis pas faite pour voyager. Alors, je vais me reposer un peu ici et après ça, je rentrerai chez moi. Toi, tu vas continuer ton voyage. Comme tu es costaud, ça devrait aller. Mais fais quand même attention. Tu es vraiment un combattant exceptionnel. Tu es peut-être même aussi fort que ce voyant guerrier qui a combattu à l'époque du Grand Fléau. Ha ha ! Enfin, ça n'a probablement pas le sens de faire des comparaisons avec une légende vieille d'il y a 200 ans. En tout cas, cette aventure m'a confronté à la dure réalité. Je ne suis qu'un piètre combattant. J'ai donc l'intention de reprendre mon entraînement depuis le début. Mon voyage prend fin ici, mais je suis heureux qu'il m'ait permis de te rencontrer. Tant qu'à faire, on va parler au dernier. Ça peut prendre du temps. Moult piment. Ok. On va repartir en direction du désert. On va redemander Misato. Bienvenue au relais. L'endroit idéal pour s'occuper de ses montures ou piquet-un ou pillon. Que picture pour toi. Emmenez un cheval. Pauvre PNJ. Il y a un peu de respect pour Link, le héros légendaire. Ah, tout à fond. Enfin, l'affection est au max. Misato. Eh oui. Bien. Faisons venir Misato juste ici. Ça ne devrait pas attendre longtemps. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Désolé de t'avoir fait attendre. Merci d'avoir eu recourgne au service. Quand tu as cheval, il suffit de viser quelqu'un pour pouvoir engager la conversation. Cela dit, tu ne risques pas de pouvoir parler à qui que ce soit si tu files comme une flèche. Alors modère ton allure. J'ai sauté, ça a marché. Alors, est-ce que le cheval va se cabrer en mode non ? C'est ça. Est-ce que c'est juste parce que j'étais sur la falaise où il prend le chemin ? Je crois qu'il veut quand même... Non, du coup, il ne veut pas descendre. Ok. Entrée du désert, Guerrero. Le lieu où on n'est jamais allé, finalement. L'entrée du désert. On est toujours arrivé par là-bas, par le sanctuaire où il y a les sept héroïnes. si je ne dis pas de bêtises. Alors qu'un Yiga. Je n'aurai pas le temps. Et à nouveau. Il ne laisse pas le temps en train que je lui mette une flèche. Ah bah non. Ah, bonjour. Les alphos noirs. Je le vis bien. Ah bah, le Yiga est toujours là, par contre. Ah bah non, c'est bon. Non, je ne l'ai même pas éliminé. Sérieux. Non, mais s'il réagène l'une des alphos, ça va être la merde. Il faut que je m'occupe de lui en premier. Allez, j'ai chaud. Non, j'ai froid. Il faut que s'il est vraiment noir ou est-ce qu'il est jaune ? Oh, ça va, non. Il n'a pas tant de points de vie que ça. Bonjour. You. Oh, genre, il me touche. Les bananes lames. 20 000 arcs. Mais calmez-vous. Aïe. Je n'ai plus beaucoup d'armes, là. Bon, ça va être l'occasion de s'en refaire. Mais encore un arc. Bon. Je peux looter. Tu n'es pas loin du cheval de Ganon. Eh bien, ça me fait une belle jambe. Des rubis, une halbarde. épée de chevalier. Voilà, j'ai dû tout ramasser, là. Sauf les deux arcs. Ah non, ils n'apparaissent pas sous le... sous le cinétis. Ok. J'entends un ennemi, mais je ne le vois pas. A priori, à gauche, j'aurais dit, mais... Peut-être un contrebas, là. Ouais. On arrive au bazar à sec. J'avais envie. Est-ce que j'ai quelque chose à faire ici ? Pas forcément. On va sûrement faire que passer. Ça dort. Le petit chien. Faut faire le tour des PNJ. Ok, j'aurais tous déjà parlé. Ah bah tiens, Thierry. Tu n'étais pas partie dans l'autre sens ? Eh, comment on se retrouve ? Cherchez-vous un article en particulier ? Alors du coup, est-ce qu'il s'est rechargé ? Ou je le trouve à un autre endroit ? Ouais, parfait. J'achète tout. Oui. Et... Un autre 10. Ok. Merci bien. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous ? Non. Merci de votre visite. Ok, c'est le petit Gerudo qui traîne. Hum... On va s'agir vers la cité. Est-ce que ça pique le cactus ? A priori, non. Ah, je peux le casser ? Peut-être un truc tranchant. Ah oui. Oui. Ah, bonjour. Je n'en veux pas de ton arc. J'arrive pas à le toucher. Ah, puis un Yiga en plus. Allez. Je ne veux pas l'arc. Je voulais les compos. Je trouve qu'elle va m'aider. Ce n'est pas clair. Et je s'est touché. Faut dire parce qu'il y a une autre les alphos là-bas. Toutes les filles. Le désert, c'est plein de monstres et de tempêtes de sable. Ça craint. Mais la cité Guérido est en plein milieu. Elle est pleine de jolies opportunités commerciales. Tiens, tu ne veux pas m'acheter deux, trois bricoles ? Chez moi, tout est de meilleure qualité. Tu vends quoi ? Je n'ai que ça à vendre en ce moment. Fais-toi plaisir. Ah, des flèches. Je prends. J'en prends tout. Ah, on se refait un bon stock. 91, on sera bien. Des pommes, des glands, des sauterelles. Salut. Au voyage. J'ai plus d'arme du coup. Elle l'avait cassée. J'avais dû le fouiller ce camp là. Il y a des caisses, il y a des alfos. Ah, bonjour. Est-ce que le moment, tu arrêtes de faire des éclairs comme ça ? J'ai que des trucs métalliques, évidemment. C'est bon. Je n'ai pas trop ramassé. C'est plus eux qui ont ramassé, d'ailleurs. Oh, mais encore un archer. J'en ai assez, les arcs. Et les deux autres, ils n'avaient rien. Bah oui. Sinon, ça serait trop facile. C'est quoi, un arc les ales robustes ? J'ai 20 000 os, quoi. J'ai que de ça. Ah, il faut que je retrouve l'autre, du coup. La huitième héroïne. Ah, il est champignon, putain. Ok. Bon, allez, bonne nuit. Bonne matinée. À bientôt. À bientôt. Donnie et momie, bonne nuit à toi. Des bisous. Peut-être à tout à l'heure. Alors, il est où ? Il est côté gauche. C'est quoi ? 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 Il y a la course, là-bas aussi. Ah, non, je ne peux pas rentrer comme ça. Il est vrai. Toi qui a surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes du triomphe. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre quatre de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir ? Cœur en plus. Oui. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. à toutes. Seuls ceux qui ont triomphé des épreuves peuvent recevoir cet objet très précieux qui augmente le nombre maximum de cœur, un réceptacle de cœur. Ce qui me fait passer à neuf. va et ramène la paix en Irydl. Surtout, je crois que l'autre, il ne me parle pas si je ne suis pas habillé comme ça. Il me semble. Je crois qu'il a fait le tour et qu'il est de l'autre côté. Oh merde. Non, ça va. Il aurait fait le tour pour prendre à droite, je pense que ça aurait été plus rapide. Mais je n'aurais pas pensé à prendre mon réceptacle. Il y aura le mode raccord aussi à faire là-bas. Ça, ça va être sympa, je chants. Maintenant que j'ai les flèches, ça va être easy. Arrête de bouger ! Ah bah, il revient vers moi. Et bim ! Oh, tu es revenu entière ! Je suis rassuré. À force d'attendre ton retour, j'ai fini par m'inquiéter, tu sais. Ça fait quand même 4 mois que je t'attends. En fait, je dois t'avouer que la 8e héroïne n'existe pas. Ce n'est que une légende urbaine. Je cherchais une excuse pour me rapprocher de toi. Mais tout ce que j'ai fait, c'est t'exposer au danger. J'étais tellement inquiète pour toi. Tellement inquiet, pardon. Plus jamais je ne te ferai une chose pareille, c'est promis. Dorénavant, je jure de toujours te proter. Je l'ai trouvé. Hein ? Tu dis ça pour me consoler. C'est très gentil de ta part. Mais ne t'en fais pas pour moi. À partir de maintenant, je te promets de... Regarde ! J'ai envie de la faire en selfie. C'est bien elle. Elle est comme dans les rumeurs. Je... J'y crois pas. C'est donc vrai. Ce qu'on raconte au sujet de la huitième héroïne. Alors ça, si les gens savaient... Mais je ne dirai personne. Je vais me taire. Ce sera notre petit secret à tous les deux. D'ailleurs, je voudrais pouvoir profiter de cette occasion pour t'inviter. Donne les bobottes. Ah, oui. Attends, je les enlève tout de suite. Botte des sables. Ces bottes de grande valeur autrefois portées par les grudeaux permettent de ne pas s'enfoncer dans le sable et ainsi de ne pas être ralentis dans le désert. J'étais sur le sable augmenté. Prends-en bien soin, d'accord ? Et pense à moi à chaque fois que tu les enfiles. Ah, par contre, tu pourrais me rendre mes bottes de neige ? Je n'ai pas vraiment envie de rester pieds nus. Et voilà ! Bon, ça va être un peu difficile de courir dans le désert avec ces bottes-là. Je dois dire que je suis un peu fatigué d'avoir couru sans m'arrêter. J'ai vu des tentes vers l'entrée de la cité Guerrudeau. Je crois que je vais aller m'y reposer. Est-ce que ça te dit d'aller faire un tour avec mon... Adieu ! Hein ? Oh, d'accord. Adieu ! La huitième héroïne, terminée. Il n'y a pas moyen de... de les récupérer, les bottes de neige, avec une autre quête. Le problème, c'est que je ne sais plus où il est. Il est dit qu'il allait vers les tentes là-bas. Alors, est-ce que c'est à l'entrée ou est-ce que c'est les tentes vers la course ? On ne sait pas trop. On ne sait pas à l'intérieur. Ah, c'est là. Il est là. Ah oui. Toi ? Tu es venu ? Non, en fait, je savais que tu viendrais. J'en étais convaincu. On n'a pas pu discuter tranquillement la dernière fois. On ne sait plus, alors je me disais que cette fois, on pourrait... je veux tes bottes. Hein ? Tu veux aussi mes bottes de neige ? On ne croirait pas comme ça, mais tu es plutôt cupide comme fille, en fait. Le problème, c'est que je n'aurais plus rien aux pieds si je te les donne. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas envie de la froisser. Ah, je sais. Mais soyez honnête, je ne peux rien te refuser. C'est au-dessus de mes forces. J'ai juste une condition. Je voudrais que tu arrives à me surprendre comme la dernière fois. Là, je consentirais à te donner mes bottes de neige. Voilà. Tu te souviens de la statue de la huitième héroïne ? Tu avais remarqué qu'elle ne portait pas d'épée ? Voilà. Il va falloir retrouver l'épée, ça je l'avais dit. On va repartir 12 heures dans la neige. Pourtant, toutes les autres héroïnes en ont une. Quelque chose me dit qu'elle ne doit pas faire exception. Cette épée doit bien se trouver quelque part. Ça ne serait pas étonnant qu'elle en ait une aussi, après tout. Je vais la chercher. Hein ? Vraiment ? D'après moi, vu la taille qu'elle doit faire, elle n'aurait pas se trouver bien loin de la statue. Sûrement quelque part sur les falaises d'escarpées des hauteurs guérudos. Mais je ne peux pas te prêter mes bottes de neige cette fois-ci. Je crois que je ne m'en étais même pas servi en plus. De toute façon, ça m'étonnerait qu'elle arrive à escalader les hauteurs guérudos sans bottes de neige. Elle abandonnera vite et reviendra vers moi. D'accord, d'accord, j'ai compris. Bon, je t'attends ici. Mais tu sais, on peut parler d'autre chose que de mes bottes de neige. Je suis tout à fait disposé à discuter. Allez, salut ! Nouvelle mission, l'épée oubliée. Cette fois, on prendra un morse pour y aller. Par contre, il faudra faire tout le reste du trajet dans les montagnes à pied. Ça fait combien de temps qu'on joue du coup ? Ça doit peut-être bien faire deux heures, je pense. On a attaqué à quelle heure ? On a attaqué vers 4h20, donc ça fait presque deux heures tout pile. On va aller faire la course puis on s'arrêtera là pour ce matin. Je reprendrai mes VOD. Je pense. hop ! Petite botte de sable pour aller un petit peu plus vite. là, je vais avoir trop chaud, je dois les quitter. Encore que là, ça a l'air assez tempéré ici aussi. qu'on se déborde des sables. Qu'est-ce que tu veux ? Gardes tes distances avec Pimen, Compris. Maintenant que la créature divide a débarrassé le plancher, on va pouvoir reprendre nos activités. Pimen se prépare psychologiquement pour sa prochaine course. Mais dis-moi, tu es là pour participer à la course ? Tu penses pouvoir battre le record de Pimen, la reine de la piste ? Quelle course ? Tu ne connais pas les courses de morse de sable ? Cette discipline est pourtant mondialement connue. C'est quand même étonnant de tomber sur quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. Pas vrai, Pimen ? Pimen, pardon. Je vais t'expliquer en quoi consistent les courses des morse des sables. Le but, c'est d'atteindre l'arrivée en conduisant un morse des sables tout en ayant passé chacune des arches. Si le Challenger lâche son morse ou s'éloigne trop de la zone de course, il est éliminé. Le record de Pimen est de 1.30 minutes. Si tu arrives à la battre, le trophée est à toi. C'est une récompense toute particulière qui est remise à tous les champions depuis plus de 10 000 ans. Et la championne en titre, c'est Pimen, ici présente. Tu veux essayer de battre son record ? Bien sûr. Ah, j'ai fait oublier. Tu vas défier la championne en titre, alors... Nouveau cas de sanctuaire. de la piste, je crois. Ça te coûtera 50 rubis. Ah ! D'accord. Et tu payes cash en plus. Merci. Assez parlé. Commençons. Je crois que j'avais Force Trial la première fois. Ou au moins au deuxième essai. Et voilà 4 challengers sans peur ni reproche. Rejoins notre course des Morses des Sables, le sport traditionnel, Guerrudo. Seras-tu capable de battre le record détenu par notre championne encore invaincue ? Nous avons préparé les créatures du désert, les Morses des Sables. Seras-tu capable de passer toutes les Arches en moins d'une minute trente ? Attention, c'est parti. Je me demande si en fait il y avait une Arche une fois que je n'avais pas trouvé. j'étais passé à côté. Genre Morses s'était passé mais pas moi ou l'inverse. Ah non. C'est raté. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai pretendé que la course était terminée si tu lâchais ton Morses. Ah, désolé, mais tu as perdu. Peut-être que je passe tout à droite en fait. Peut-être. Ça, ça me coûtait 50 rubis à chaque fois. Angoisse. Ah, c'est loin. Tu dégouline d'amateurisme. Tu veux réussir ? On n'oublie pas de sortir des 50 rubis. Bien sûr. Reprenons. Bon, je peux faire 60 tentatives. C'est parti. Et Isakus devient encore plus fort. Merci pour le follow et bienvenue à toi sur la chaîne. Moult bisous. N'hésite pas à faire un petit coucou sur le chat. Et du coup, Maner n'a plus de point de vie et... C'est Isakus qui devient le nouveau Stremos. GG à toi. Ah, j'ai trop chaud. C'est vrai que c'est la préoccupation du moment là. Bah, écoute. Ah, je n'ai pas pris le meilleur chemin. Mais ça passe. C'est à gauche ou à droite ? Je ne sais pas. C'est à gauche. Ah ! Je crois qu'il n'y a pas besoin de revenir au départ. Ça ne doit pas être une boucle. En fait, je vais prendre une flèche c'est la déception. Je crois que c'est là. Et j'ai encore trop chaud. Mais ça va. Nouveau record 1 minute 19 et 23 centièmes. C'est un nouveau record ? Je viens de le dire. C'est un nouveau. C'est très loin. C'était formidable. Tiens, il est à toi. La boule magique. Ce trophée est plus que spéciale. Il est absolument unique au monde. Des mots l'accompagnent qui ne sont enseignés qu'aux champions de la course depuis plus de 10 000 ans. quand l'orbe sacrée sera offert sur le socle, l'être que le destin aura choisi recevra un nouveau pouvoir. Personne n'aurait jamais reçu ce pouvoir. Je ne fais pas exception. Mais je sens une force messérieuse en toi. Une force que nul autre ne possède. Tu devrais tenter ta chance. Bien. C'est avec plaisir que je te lègue mon titre de champion. Merci, merci. Mise à jour le règne de la piste. L'arrêt de la piste sanctuaire terminé et le sanctuaire de Rakyoro. Je ne sais plus si il y a une épreuve ou si c'est juste une récompense. Ce sera notre 26e sanctuaire. Je crois que c'est juste une récompense. Rakyoro t'accueille dans ce sanctuaire au nom de la Decilia tu as surmonté l'épreuve. Mais ils sont de Rakyoro au sanctuaire de Rakyoro. Bouclier du soleil très apprécié tant comme objet d'ornement que pour ses qualités défensives. Ce bouclier sorti de pierres précieuses est réservé au capitaine et commandante Gerudo. Apparemment, il me manquait un ou deux boucliers. Ok. Du coup, un deuxième emblème de triomphe. Ok. Et 26. on va se mettre par là. Petite sauvegarde. Et du coup, on va s'arrêter là pour ce matin. Je remercie ceux qui étaient là et ceux qui ont regardé la rediff. Justement, là, je vais aller faire des VOD. On se retrouve au moins à 16h aujourd'hui ou peut-être plus tôt à voir selon ce que j'ai à faire, selon ma dispo. Mais au moins à 16h, voilà, pour The Elder Scrolls 4 Oblivion. On va poursuivre notre aventure. Je crois qu'on était encore dans la cité impériale. Et je ne sais plus trop ce qu'on doit faire. On avait trouvé les infos pour la mulette. Ouais, c'est ça. On avait trouvé le quatrième livre et après, voilà, il fallait aller voir à la guide des mages pour trouver justement le sanctuaire de l'aube mythique et peut-être retrouver la mulette des rois. Voilà, je crois que c'est ça qui nous attend. On se retrouve aussi mardi à 20h pour du Oblivion. Vendredi à 20h pour du Red Dead Redemption sur mon délai aussi improvisé. Entre-temps, pour rappel, le giveaway de la semaine c'est sur... C'est quel jeu ? C'est quel jeu ? C'est Human Resource Machine à partir de 200 cocos via l'extension Streamlabs. Et je crois vous avoir à peu près tout dit l'offre sur... sur Quest Mode. Je ne sais plus quel jeu c'est. Je retrouve le Discord. Ah oui, c'est Algobot à moins 25%, donc à 7,50$ et 600 points de sub offerts. Sachant qu'il faut 2000 points de sub pour avoir un sub pour la chaîne. Voilà. Pour vous avoir tout dit, je vais regarder qui c'est qui serait en ce moment. Sûrement pas grand monde. Je vais vous laisser avec un Red ou un Host si c'est le cas. sinon je laisserai faire l'auto-host. Et je crois que c'est ce qu'on va faire. Ok, on va faire ça du coup. Je vous laisse sans personne qui regardez. Je vous fais confiance pour trouver quelqu'un. A plus, Regain. Des bisous. A très bientôt tout le monde. On se retrouve déjà tout à l'heure. Si vous êtes dispo, des bisous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501